Qu'est-ce que Jésus veut dire dans ce verset difficile en Luc chapitre 12 verset 50 ? On va le lire ensemble. Il est un baptême que je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Alors si tu sors du contexte comme ça, ça ne va pas vraiment te dire grand chose, c'est pour ça qu'on va lire le verset 49 et le verset 51. Verset 49, je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ? Verset 51, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, mais la division. Alors si tu fais le compte, tu as Jésus qui vient jeter un feu sur la terre, il a hâte d'être baptisé d'un certain baptême et il est venu amener la division. C'est quoi le feu qu'il est venu amener ? Le feu dans la Bible, ça peut indiquer soit le jugement, soit la purification. Jésus par son œuvre rédentrice qui est un scandale pour les juifs et une folie pour les grecs, il va amener un jugement. Pas volontairement pour juger les hommes, mais par son œuvre rédentrice, ceux qui croiront en lui ne seront pas jugés, mais ceux qui ne veulent pas croire en lui sont déjà condamnés, la Bible dit. C'est en ça que Jésus vient jeter un feu, d'accord ? Et son œuvre rédentrice va purifier le cœur de tous les croyants qui voudront placer leur confiance en lui. Maintenant, de quel baptême est-il question ? C'est toujours dans le contexte d'un jugement, d'accord ? Sauf que là, Jésus parle d'un baptême qui le concerne, ça fait référence au jugement qu'il va subir à la croix. Il va être immergé dans le jugement ou dans la colère de Dieu. Rappelle-toi que Jésus a été fait pécher pour nous et il a subi la pleine colère de Dieu à la croix, à notre place. Et s'il n'accomplit pas ça, il ne pourra pas nous sauver. C'est pour ça que par amour pour nous, il a hâte que ce soit accompli. Et tout cela va forcément amener une division, division entre les juifs, division entre les païens. Parce que tous ceux qui ne voudront pas croire en cette œuvre rédemptrice, eh bien, ils seront condamnés. Et c'est pour ça qu'après, il parle même dans ta famille. Il peut y avoir des divisions à cause de Jésus-Christ. Moi, je le vis personnellement. Il y a une incompréhension de la part des membres de ta famille. Et pourquoi est-ce que tu crois en ce Jésus, etc., etc. C'est en ça que Jésus est venu amener la division. Pas volontairement parce qu'il veut, par méchanceté, diviser les hommes. Mais c'est malgré lui. Et nous, c'est malgré nous, par notre foi en Jésus, eh bien, qu'il va y avoir des divisions autour de nous. Tout est résumé en Jean chapitre 3, verset 18. C'est Jésus qui nous dit, « Celui qui croit en lui, en parlant de lui-même, n'est point jugé. Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique ou du seul Fils engendré de Dieu. » J'espère que c'est plus clair pour toi. Que Dieu te bénisse. Merci.